L'influenceur millionnaire Nasser, plus connu sous le nom de Nasdaq sur Snapchat, a annoncé qu'il quitterait définitivement la plateforme à la fin du mois de juin 2024. Cet adieu marque la fin de son aventure de 5 ans sur le réseau social, où il a amassé une impressionnante communauté de 6 millions de followers.Nasda, qui s'est lancée sur Snapchat en 2019 sur une plateforme qui séduit plus de 90% des 15 à 24 ans, est rapidement devenu un influenceur. C'est imposé comme un créateur de contenu populaire. Dans une vidéo partagée avec ses fans, Nasdaq a décrit ses années sur le réseau social comme « 5 années folles » et a exprimé sa gratitude. Il a souligné les rencontres qu'il a faites, les opportunités qu'il a eues et l'influence de son travail, qui a contribué à divertir et à connecter des millions de personnes. Pour lui, ces dernières années ont été caractérisées par une énergie collective et une évolution personnelle importante. Le départ de Nasdaq de Snapchat ne signifie pas la fin de sa carrière d'influenceur. Il a déclaré qu'il continuerait à évoluer sur d'autres plateformes et à poursuivre sa passion pour le divertissement et le partage de contenu. Ainsi, son départ de Snapchat est à la fois un tournant dans sa carrière et un pas vers de nouveaux projets et défis. En tant qu'influenceur clé, Nasdaq ne se contente pas de briller sur les réseaux sociaux. Avec l'équipe du social, ils forment une véritable force collective qui porte le projet à un autre niveau. Un groupe de créatifs talentueux et d'experts numériques est au cœur de notre succès. Ils travaillent ensemble pour développer des stratégies créatives, concevoir des contenus engageants et gérer de manière experte notre présence en ligne. La force de le social réside avant tout dans son esprit de collaboration et la complémentarité de ses talents. Chaque membre apporte son expertise en matière de production vidéo, de gestion des médias sociaux et de stratégie marketing. Ce travail d'équipe permet à Nasdaq d'offrir une expérience unique à ses abonnés tout en étant toujours à la pointe de l'innovation. De cette story, Krimo fait des révélations et d'autres membres du team. Pour plus de détails, on va écouter et regarder cette story. Quand c'est un nourrisson. Tu veux quoi ? Gâteau ! Parce que vous avez vu ça, s'il dort, il dort, il tourne et tout, et que ça, ça vient sur son nez. Et bien vous n'avez plus de bébé. Du coup, il vaut mieux prendre un... J'ai oublié le blasphème, vas-y, dis-le. Un gigoteuse. Une gigoteuse. Une gigoteuse, voilà. Pour ne pas jégoter. C'est qui ça Lilia ? Elle l'a acheté. Elle l'a acheté ? Oui, ça m'a fait qu'elle achète. Elle l'a acheté ici, là. Je crois qu'elle a volé, mais elle l'a acheté. C'est mieux. Elle l'a pris sans permission. Voilà. C'est quoi la permission ? Hein ? C'est quoi la permission ? C'est le collègue Hafeid. Ah, le Hamid. Le Hamid. Il en l'arrive. Coucou ! Oui ! Oui ! Oui ! Ah ! C'est parti. C'est parti. bye-bye au revoir je demande c'est qui le bébé soit s'il m'a fait aussi toi toi tu es vraiment un bébé je me demande c'est qui qui est un bébé c'est l'oriana ou c'est toi je pense que tu peux allaiter là aujourd'hui c'est mon jour de repos repos je sais pas si on peut appeler ça comme ça mais là il ya une infirmière c'est une collègue à nous elle s'occupe très très bien des enfants elle est partie de l'oriana et de la petite et elle m'a dit va te reposer va prendre soin de toi et tout c'est à dire aujourd'hui coiffeur moi je dois déposer des dossiers tout mais sinon quoi faire je me mets bien je fais une sieste à vous savez ça fait combien de temps j'ai pas bien dormi je me réveille je suis mouillé j'en peux plus vous savez je vais vous dire un truc justement comme j'avais le 206 moi ça fait un moment que je cherche une bonne voiture tu vois pour prendre la petite pour quand l'oriana sort de l'hôpital la petite soit dans une bonne voiture propre qui fait pas de vibrations etc et j'en parlais avec farah je disais farah c'était oh lolo je sais même pas pourquoi il n'y avait pas la suite en gros la suite c'est quoi ben j'en parlais avec farah je dis ouais c'est comment trouve mon plavon voiture tout ça tu connais tu peux me trouver des petits plavons et tout elle a cherché avec moi elle a fait semblant de chercher avec moi mais jusqu'au bout ah je sais pas bâtard je serai pas je vais essayer essaye le bon coin et ses trucs elle me dit essaye des trucs tout ça de ça mais en fait elle était dedans et le jour j bah voilà cadeau de fou et et ma merci même à farah et merci sans merci en fait je sais pas tu joues bien farah t'es forte et je vais même vous raconter une anecdote il ya super longtemps pour vous dire je suis pas là à prouver je sais pas quoi ceux qui connaissent vraiment les vrais 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 savent que je suis à saint-jacques depuis longtemps mais nasser moi il me snappait pas on était j'étais un peu le proche de la team tu vois il me snappait pas et c'est un jour il vient me voir j'étais en galère j'étais en galère mais je me débrouillé tout seul j'essayais du je demandais rien à personne il est venu me voir on m'a dit ça c'est à toi appartement terrasse privatisée jacuzzi et la passe nappé ça il n'a pas snappé il me snappait pas donc ouais ce qui vaut toujours ouest parce qu'ils voulaient d'utiliser je sais pas quoi il me snappait même pas et je suis resté des mois et des mois et des mois dans cet appart c'est un mec et vous savez même pas comment il donne quelqu'un il va le voir s'il te plaît tu peux me donner 500 euros je vais en vacances il va les donner sans snapper aussi il faut savoir que ce type c'est il a un coeur incroyable je sais pas je sais pas comment c'est humain d'être comme ça dit là il m'a offert le merco pareil je vais demander je vais rien demander et je pense même que c'est pour ça qu'il nous l'a offert à l'oreille et moi on lui a jamais demandé et mais on est toujours reconnaissant envers lui et franchement c'est un homme comme ça et je sais même pas quoi dire je sais même pas quoi dire à part encore merci mon frère merci pour tout ce que t'as fait pas que pour merco je vais faire une comparaison un peu chelou mais marcher dans mon délire vous allez comprendre c'est comme si je vous parlais de mbappé là vous allez me dire ouais il abuse ça non regardez mbappé on est d'accord il est trop fort au foot faut dire la vérité il est trop fort il fait des actions de fou triplé finale il porte l'équipe de france mais quand il fait des matchs normaux on dit qu'il est nul parce qu'il fait pas assez tu vois on dit il est claqué il est éteint ça y est tout ben nasda c'est pareil il donne tellement d'argent il est tellement bon avec tout le monde il a tellement donné d'argent à tout le monde ici même ici et autre part que quand il donne pas d'argent c'est un enculé c'est un bâtard il pense qu'à lui c'est un égoïste il oublie venu obligé de donner de l'argent ouais c'est et en tant que en fait faut être un proche à lui un vrai proche à lui pas un proche pour le gratter fait un proche à lui pour le voir et le constater j'imagine pas moi je serais nasda c'est même pas les cheveux que je me serais arraché si je sais pas qui n'a pas d'odeur est inventaire la nouvelle façon de ne pas sentir une odeur ouais qui n'a pas d'odeur est inventaire ok une deux heures je sais pas si tu as des odeurs en frère j'ai pas mâche c'est quoi ça c'est quoi du crash du scratch et pourquoi tu fais ça ok hier j'ai fait le gogole je venais d'acheter tous les habiles à kaby et tous les magasins et en fait je l'ai ramené à l'hôpital sauf que le rana m'a dit ramener à la caire et à la raison je suis un gogole normalement je l'ai là avant de les donner à ma petite moi j'allais lui donner là comme ça tiens vas-y c'est bon on peut l'habiller mon gars comment va mon gars mon gars je sais que je te manque je sais oui le pauvre lui il vit un enfer aussi on n'est pas là ça fait longtemps t'as pas gratté comme ça bah oui bah oui mon fils t'as faim et bien bah oui mais j'ai vu plusieurs messages comme ça et en vrai c'est pas bête ce petit gars là tu vas sentir les habits de jenna toi c'est parti ils sont juste là en fait là il ya du du sale et du neuf tout ça c'est les petits cadeaux que j'ai fait pour ma fille c'est quoi bon à l'autre snap on passe donc à la story de lauriana.srl pour avoir de ces news et du baby si vous saviez comme elle est belle elle est trop trop belle elle ressemble à crémo et à moi la bouche c'est moi elle elle est bien tracée et tout c'est trop mini le nez c'est le nez de son papa vous faites une petite imagination j'ai trop peur qu'elle ait la jaunie du coup là c'est pour ça que je l'ai mise un petit peu à côté de la fenêtre mais en fait on sent beaucoup l'air vous savez dans les hôpitaux ça m'inquiète du coup là je reste un petit peu à côté d'elle sinon les traits de visage c'est la maman acrymo et créons et voilà elle est très très belle à la des grosses vous comme moi elle est très très non franchement on a de la chance on a fait un beau bébé mais belle ma fille c'est les prises de sens 1 perfusion c'est vrai que j'ai pas trop trop le temps de parler parce que vous me dites beaucoup de faire une pause en fait parce que c'est vrai que la maladie de la preuve si il faut beaucoup que je me repose il faut que mais en fait j'arrive pas je vous dis la vérité j'arrive pas je sais pas genre je vois que par ma fille je sais que genre là je suis à côté d'elle je pourrai j'arrive pas à me concentrer sur moi j'arrive pas à me reposer pour moi je suis obligée d'être réveillé de rester éveillé 24 heures sur 24 ou alors des fois après les bons vous savez je la garde sur moi et on s'endort 30 minutes toutes les deux à chaque repas c'est vraiment les seules occasions que j'ai du coup pour fermer les pour fermer les yeux mais je sais plus quoi dire sinon j'ai la maladie de la préclampsie c'est une maladie artérielle c'est une maladie gravitique grave c'est une maladie gravitique artérielle un truc comme ça en fait c'est tout ce qui est artère sans fait tous les trucs du coup important dans le dans le corps et c'est super dangereux en fait j'étais entre la vie et la mort ils ont voulu me me faire basculer en réanimation ils me font des prises de sang tout le temps comme je vous ai montré mes bras je suis beaucoup suivi c'est très très dangereux je suis perfusé aussi matin et soir j'ai des médicaments aussi à prendre de ce passe fond de doliprane j'en ai un pour les pour les reins j'ai plein plein de choses j'ai des gélules j'ai des gâchés je sais pas c'est quoi et voilà je vous jure c'est ça va perdre deux semaines que je suis ici je je suis angoissé je suis pas à 0,5% la chance n'est toujours pas ma fille c'est pas parce que farah et billy sont une fille et qui met des photos de leur fille quand elle était petite que c'est ma fille ce n'est pas ma fille ma fille ne sera jamais sur les réseaux sociaux personne ne l'affichera sans sans flou sans quelque chose c'est comme ça c'est moi sa mère crémo le père et on a décidé ça donc c'est comme ça mais non personne fera cette cette petite erreur après peut-être qu'un jour je déciderai de l'exposer à ce moment là oui mais là c'est vraiment pas du tout pas du tout pas du tout dans mes projets déjà on a décidé de mettre le prénom enfin crémo moi j'étais pas du tout d'accord et tout ça je voulais vraiment la préserver de fou mais apparemment le prénom c'est pas un truc de fou c'est pas grand chose moi ça me dérangeait quand elle va être à l'école du coup il ya peut-être certaines personnes qui vont la reconnaître par rapport à son prénom par rapport en fait moi ça me dérangeait c'est pas grave on passe à la story de farah point nita sur snap un restaurant à volonté et on va l'initier à goûter des huîtres exactement au citron et ça ressemblait à quoi ça ressemble au moulard de l'agrach aille moulard de l'agrach aille moulard de l'agrach aille moulard de l'agrach aille ah vas-y parle pas parce que c'est ce que je suis en train de manger allez peut-être goûter pour que tu gommes d'un coup ok d'un coup ouais monte-moi ta tête monte-moi ta tête monte-moi ta tête mais monte-moi ta tête mange on passe à la story de samos perpi sur snap qui doit combattre demain normalement dimanche c'est mon combat je vous jure qu'en ce moment je m'entraîne fort j'ai pas le temps de snapper j'avais pas le temps de désolé à tout le monde je m'en excuse vraiment mais je suis focus sur ce combat faut que je gagne faut qu'en fin je montre à la france ce que je vaux et cette fois ci je vous m'entraîne pas je vais le tuer on passe à la story de i4b dvc c'est sûr snap et d'un manceau tu fais quoi avec sa manceau c'est quoi ça frérot je suis là je suis là des brouilles dans l'escalier jassume ça recule devant personne j'ai fait quoi la mouzuch tchavaye tu fais pas le pays je suis là ils tchavaye ils tchavaye tchavaye c'est des victimes je tchavaye tu as de l'escalier c'est parti c'est bon c'est bon on va travailler on va travailler mets du temps mets du temps laisse le laisse le battre j'ai rien compris tu rajoutes quoi c'est quoi ça ça le merguez tu comprends monsieur le merguez t'inquiète le merguez ça c'est le vaien d razem et pourquoi t'es tin c'est parti ... 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 un coup de moi, je ne me dis pas, mais je n'en ai plus de moi mais je ne me dis pas, je n'ai pas dit j'ai pas dit qu'on va je vais vous utiliser ok, c'est toi, tu n'as pas compris tu comprends pas c'est bon 21 ans, c'est bon, c'est bon c'est bon, c'est bon c'est bon, c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon voilà il a mis du temps, viande haché, mayonnaise on passe à la story de bison blanc 66777 qui va nous expliquer pourquoi il est tant détesté dans la team concernant pourquoi les gens ils m'aiment pas on va en parler on va parler là tout de suite là bon l'équipe concernant moi faut savoir que j'ai pas besoin que les gens m'aiment moi je cours pas après les gens pour que les gens m'aiment moi je m'en bats les couilles de ça dis toi si toi tu m'aimes pas j'en ai strictement rien à foutre j'ai pas besoin que tu m'aimes pour que j'avance dans la vie j'ai des objectifs à réussir qu'est-ce que moi je vais aller me casser les couilles à ce que toi tu m'aimes tu m'aimes pas je m'en bats les couilles voilà c'est le français moi t'as vu il y avait un moment où j'étais plus dans l'analyse j'analysais les gens ils faisaient semblant t'aimer au moment où ils avaient besoin de toi mais quand c'était le moment de t'enfoncer quand ils en avaient l'occasion ils t'enfoncer tu vois est ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire les gens c'est des haineux tu vois pas quand ils devraient réussir dans la vie mieux qu'eux ils feront en sorte parce que toi tu réussisses pas mieux que s'ils sont à terre vont faire en sorte que tu sois à terre quand tu as de l'argent vont faire en sorte d'avoir plus d'argent que toi tu vois alors que moi je suis le genre de mec qui regarde pas la belle des poches des gens moi je me remplis les poches à moi proche j'irai regarder tes poches à toi tu vois pas et en fait je pense que on n'a pas tous la même mentalité faut pas oublier que je suis un mec de paname tu vois je suis un mec de paname j'ai une petite mentale de paname et les voilà c'est pas bref dans tous les cas tu même pas je m'en bats les couilles voilà t'as vu j'ai une maman j'ai une maman je vois maman dans dix ans elle a une vue sur la mer une mise et une maison à elle j'ai des neveux des niais et j'ai des neveux une nièce je vois pas moi j'ai des objectifs je regarde pas moi les gens je m'en bats les couilles tu peux aller me critiquer derrière mon dos j'en ai strictement rien à foutre moi déjà j'ai des amis mais mes amis se comptent sur une sur une main sur les doigts d'une main je me mélange pas trop j'ai pas que ça à faire voilà j'ai des amis qui se comptent sur les doigts d'une main le reste au revoir j'en ai strictement rien à foutre pour moi des personnes avec qui je suis tous les jours c'est pas mes amis c'est des connaissances que je leur donnerai pas autant d'importance qu'un vrai ami à moi alors qu'on ensemble tous les jours on se couteau on se parle on rigole n'était pas mon ami comme ça au moment tu as vu c'est clair c'est à dire les personnes qui ne m'aiment pas vous sachez que je m'en bats les couilles voilà voilà c'est français au moins tu as vu je me suis exprimé parce que j'ai reçu beaucoup trop de messages par rapport à ça le fait que les gens m'aiment pas pour les gens t'aiment pas moi dans la tch bref du coup ce que je disais la team c'est que par exemple dans la team j'ai trois quatre amis pas plus là et encore c'est même pas des amis c'est des frères à qui je peux avoir totalement confiance après le reste voilà c'est comme ça c'est des connaissances et voilà bref au moins tu as vu vous êtes au courant que je m'en contrebas les couilles que les gens m'aiment pas excusez moi pour la vulgarité s'il ya des enfants qui me regardent des parents ou là mais tu as vu au moins comme ça c'est clair net et précis je m'en fous même pas désabonnes toi et moi ta vie qu'on arrive à ce point là pourquoi faire l'hypocrite voilà on passe à la story de billy dz 660 qui a toujours faim dégustation la famille aujourd'hui après manger vietnam les gars oui c'est le vietnam 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 ça c'est quoi c'est du nem avec la sauce j'arrive 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 mon chéri presse pas t'inquiète pas je vais t'en manger là le riz au poulet et le riz au l'avion rouge plus un sandwich bien chargé sa grande mère ça c'est un restaurant sur pigné les gars c'est un petit snack qui l'ouvre sur pigné les gars c'est un petit snack qui l'ouvre sur pigné allah bismillah je commence par le sandwich direct regardez bismillah la viande est bien cuit rien de ce sandwich c'est bon ce sandwich c'est insroyable avec des salades normalement 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 tu fais ça normalement je sais pas je suis pas en vietnam moi mais j'ai pris l'expérience sur tiktok et toi normalement tu fais ça bon comme ça après là ah d'accord ça c'est la sauce au comment il s'appelle de l'ail regardez oh 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 mon gars le vietnam bismillah bismillah j'ai fini mon premier plan j'ai fini le sandwich là je rentre à manger le riz à la bœuf mais vraiment les gars je vous conseille son adresse le frérot qui fait ça spécialité vietnam il vient tout droit de vietnam avec ses recettes vietnam si tu veux manger quelque chose bien je te conseille son appel est juste là et l'adresse est juste en bas ils sont même un petit restaurant sur Perpignan vraiment incroyable c'est bon les légumes c'est bon c'est incroyable regarde il y a un petit restaurant c'est bon c'est bon c'est bon ça c'est pas la fille de Lauriana bien sûr c'est la fille de billy dez quand elle était petite ça aussi voilà parce qu'il y en a plein qui pensent que c'est la fille de Lauriana on passe à la story de hessoun.icep10 sur ce n'est qu'à je vous dis qu'il y a des fous et on finit avec la story de kenai santiago sissi sur snap en mélodie aller au bowling pour parler un peu de tout et de rien et comme ça on est un peu calme sans les petits qu'est ce que tu en penses je les aime trop il manque déjà trop mais en vrai ça va nous faire du bien ça va nous faire du bien on va vraiment être bien là on va trinquer à notre soirée de nous deux et après on va voir ce qu'on va faire là on va trinquer à nos déjeter sur mon deuxième téléphone regardez j'y crois pas mes yeux là elle est posée elle est en train de boire un verre regardez ils sont en train de nous filmer en cachette c'est vraiment un truc de fou je peux pas sortir tranquille je vais chercher un truc à la voiture vite fait tu m'attends ça marche roquette je ne peux pas avec moi aussi toi aussi toi aussi toi aussi toi tout de suite là attendez attendez surtout attendez attendez laissez moi parler attendez surtout les bowling qui a sur perpignan vous êtes venu ici déjà devine tu m'as pris notre maîtresse là on est où non alors tu me les as laissé tout seul j'ai pas le droit d'aller voir un verre avec un mais tu nous a pris notre maîtresse laissez-nous là et toi tu pars voilà j'ai pas le droit de sortir avec elle elle a le droit de sortir avec nous tu la kiffes moi je suis amoureux arrêtez arrêtez elle est là bas elle est là bas arrêtez on commence pas avec des chips vous êtes venu ici déjà il vient d'arriver ils foutent le bordel on est en train de faire un billard moi et mélodie tout seul comme ça on se détend un peu parce que les petits m'ont fait mal à la tête les gars là on va faire un billard comme ça on fait passer le temps on est en train de faire un billard moi et mélodie tout regardez comment elle s'entend bien avec mon frère c'est pour ça que je l'aime bien bon les amis c'était story de nasda qui fait tout pour plaire à sa communauté et pour rappel l'amitié authentique est l'un des liens les plus importants de la vie il s'agit d'une relation basée sur la confiance le respect mutuel et l'honnêteté où chacun se sent en sécurité pour partager ses pensées ses rêves et ses préoccupations cependant malgré sa rareté et sa valeur cette forme d'amitié peut être menacée par un comportement inapproprié ou un malentendu certains éléments peuvent nuire à une amitié sincère et parfois la transformer en une relation toxique et superficielle les fondements d'une véritable amitié la véritable amitié repose sur des principes solides tout d'abord la confiance est essentielle pour qu'une amitié s'approfondissent réellement la confiance est nécessaire pour que deux personnes puissent se parler librement sans craindre d'être jugé trahi ou critiqué le respect est également un élément crucial de l'amitié il implique de reconnaître les limites de l'autre de respecter ses choix et de faire preuve d'empathie à l'égard de ses différences enfin l'honnêteté permet d'éviter les malentendus et de résoudre les conflits de manière constructive l'engagement et la réciprocité sont également très important dans une véritable amitié chacun doit être prêt à donner et à recevoir en retour la véritable amitié repose sur un soutien inconditionnel et non sur des calculs et des attentes égoïstes cela garantit un équilibre où chacun se sent respecté et écouté les risques des amitiés sincères malgré ces règles les amitiés sincères peuvent être menacées par certains comportements et certaines situations l'un des risques les plus importants est le manque de communication si les amis ne communiquent pas leurs sentiments leurs préoccupations ou leurs problèmes cela peut entraîner des malentendus ces non-dits peuvent affaiblir la relation au fil du temps la rendant moins ouverte et moins solide les amitiés peuvent devenir une routine de rencontre sans compréhension ni soutien mutuel l'égoïsme et l'indifférence nuisent également aux amitiés lorsque l'on attend de l'autre personne qu'elle fasse un effort sans l'utiliser la soutenir ou s'occuper d'elle la relation se déséquilibre l'amitié se déséquilibre et l'ami peut commencer à se sentir fatigué négliger ou ignorer en effet les amitiés durables doivent être nourries par une attention et une compréhension mutuelle la jalousie souvent négligé peut également nuire à une amitié la jalousie à l'égard d'un ami peut provoquer des sentiments négatifs et nuire à la relation la concurrence néfaste les comparaisons fréquentes et la jalousie peuvent provoquer des tensions et éloigner les amis il devient difficile de célébrer les réussites de quelqu'un ou de partager des moments de joie sans avoir l'impression d'être injuste cela crée un fossé émotionnel car l'amitié est fondée sur la joie de l'autre sans arrière-pensée la trahison qu'elle soit grande ou petite peut également briser les vraies amitiés les trahisons de confiance tels que les mensonges les secrets partagés après une relation ou les comportements contraires au principe de l'amitié sont souvent irréparables la trahison cause beaucoup de souffrance parce qu'elle détruit la confiance entre les personnes une fois la confiance perdue il est très difficile de la retrouver rétablir une véritable amitié parfois même après des moments difficiles des amitiés sincères peuvent être rétabli il faut du temps de la patience et la volonté des deux parties de reconnaître leurs erreurs et de rétablir une communication ouverte l'honnêteté et la capacité à pardonner sont importantes pour résoudre les problèmes et améliorer la relation toutefois il est essentiel de comprendre que certaines amitiés endommagés par un comportement négatif ne peuvent être réparés parfois il vaut mieux rompre pour rester en bonne santé émotionnelle en résumé les vraies amitiés sont précieuses et doivent être entretenues avec soi toutefois pour qu'une relation dure il faut trouver un équilibre entre donner et recevoir cultiver la confiance et faire preuve de gentillesse et de respect des comportements néfastes tels que l'égoïsme la jalousie et la trahison peuvent rapidement mettre à mal une amitié importante cependant si les deux amis sont prêts à affronter ces problèmes ils peuvent souvent redécouvrir la complicité spéciale qui rend une amitié vraiment unique et c'était ça les amis si cette vidéo vous plaît abonnez vous et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos